Nous avons pu rencontrer le ministre, avec toute la hiérarchie de la police nationale, nous avons échangé de façon franche et finalement les dossiers sont entre les mains du ministre, il nous a écouté, il a été très attentif à notre égard et donc nous nous attendons quand même à ce que vraiment notre situation soit chose. Nous avons exposé nos doléances, nous avons demandé pardon et le ministre vraiment nous a beaucoup écouté, toute la hiérarchie nous a beaucoup écouté, vraiment c'était franc et le ministre nous a donné en tout cas beaucoup, beaucoup de conseils, beaucoup, beaucoup de conseils sages vraiment qui en tout cas nous ont beaucoup touchés et en tout cas nous attendons de voir ce qui va se passer. Bon, les doléances c'est notre réintégration, voilà c'est ce que nous avons demandé parce que c'est pas facile la vie que nous vivons aujourd'hui, vous voyez un peu, c'est pas tout à fait facile. Il ne peut pas avoir de réponse comme ça parce que c'est des discussions, nous avons exposé nos doléances, le ministre nous a écouté, maintenant bon c'est une procédure administrative, ça peut pas être décidé au jour d'aujourd'hui donc c'est un peu ça. Effectivement nous reconnaissons que nous avons commis quand même des erreurs, c'est vrai, même si c'est pas tout le monde quand même on reconnaît qu'on a commis des erreurs, ça c'est vrai, on ne peut pas le nier. Voilà, maintenant comme nous sommes dans une situation difficile, voilà pourquoi nous sommes en train de toujours demander pardon, de toujours continuer de demander pardon. En fait c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada